Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 9 avril. Cristiano Ronaldo poursuit son programme individuel dans sa nouvelle villa à Madère au Portugal. La Gazette Adalosport raconte le quotidien de la star de la Juve qui s'entraîne sans arrêt pour garder sa forme physique et revenir au top dans quelques semaines. Le quotidien sportif explique que le joueur s'impose des séances de musculation, de course et de cardio extrêmement poussées. Il n'y a pas de secret pour rester à ce niveau à 35 ans, du coup la compagne de Cristiano Ronaldo est obligée de suivre pour passer un peu de temps avec l'attaquante urinois. Tous les deux s'entraînent en couple dans leur nouvelle villa comme le montre le dernier post du joueur sur Instagram. Un rêve un peu fou nommé Lionel Messi selon la chaîne de télévision argentine TNS Sports. L'Inter Milan songerait vraiment à recruter Lionel Messi. Cette folle rumeur a été évoquée ces derniers jours en Italie et en Espagne mais aucun supporter Blaugrana ne peut imaginer un tel scénario. Pourtant l'intérêt de l'Inter pour le meneur de jeu argentin est bien réel selon la chaîne argentine. Lionel Messi qui a passé toute sa carrière au FC Barcelone est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le club catalan. Quelques infos en bref attaquées avec virulence par le patron de Mediapro. Concernant son rôle de négociateur de la Ligue 1 au sujet des droits télé, Nasser El-Halaifi a répondu de manière très zen. Le président du PSG retient surtout les signaux positifs envoyés par le futur diffuseur de la Ligue 1. La confirmation par Mediapro du respect de ses engagements pour la saison prochaine est une très bonne nouvelle. Leur proposition de diffuser les deux derniers mois de championnat est encore une meilleure nouvelle et nous devrions l'étudier. A lâcher le dirigeant parisien avec une certaine ironie. Selon le Daily Mail, l'UEFA réfléchit actuellement à modifier le schéma de l'Euro 2020 décalé d'un an en raison du Covid-19. Plusieurs villes organisatrices dont Rome et Bilbao envisagent en effet de se retirer. D'autres stades ont eux prévu d'autres événements l'été prochain comme ceux de Glasgow, Dublin et Amsterdam. Le président de l'UEFA réfléchit donc à revoir le système de match dans plusieurs pays. Une solution choc pour terminer la Serie A à l'étude selon la presse italienne. Certains dirigeants songeraient à réunir toutes les équipes à Rome afin d'y disputer les 12 dernières journées en seulement 45 jours et bien sûr à 8 clous. Toutes les personnes impliquées sauf les joueurs pourraient porter des masques et subir des tests à leur arrivée au stade. Pour voir un tel dénouement se produire en Italie, il faudrait réussir à convaincre l'intégralité des clubs du championnat. Ronaldinho bientôt exclut du jeu FIFA 20. IS Sport ne plaisante pas avec l'éthique et le Brésilien pourrait bien payer ses déboires avec la justice paraguayenne. Selon le quotidien argentin Ole, la firme américaine envisage de retirer Ronaldinho qui fait partie des légendes du jeu. Enfin, Martin Bresswaite s'occupe comme il peut en cette période de confinement. L'attaquant du Barça a sorti sa tondeuse pour rendre un petit hommage et commettre un gros dérapage capillaire. L'attaquant d'un noyau s'est fait la même coupe de cheveux que Ronaldo en 2002. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre ça une au patron de Mediapro. Le dirigeant critique Canal Plus et Binsport pour leur choix de ne pas payer le dernier versement des droits TV et propose de les remplacer à la reprise de la Ligue 1. En Espagne, Marca évoque surtout la décision du Real Madrid de baisser les salaires des joueurs de 10% pendant cette crise sanitaire. Zidane, Ramos et Benzema ont notamment plaidé pour cette baisse de salaire. Enfin, le Mundo Deportivo reparle du futur mercato estival du Barça. Pour le quotidien catalan, il sera plus facile de recruter l'attaquant argentin Lotharo Martinez que le brésilien Neymar. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Et à très vite pour un nouveau journal de la Ligue 1. Et à très vite pour un nouveau journal de la Ligue 1. Et à très vite pour un nouveau journal de la Ligue 1. Et à très vite pour un nouveau journal de la Ligue 1. Et à très vite pour un nouveau journal de la Ligue 1.